... 17 mai, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim est à Paris depuis hier. Le professeur John Kouda Traoré a été reçu ce matin à l'Élysée par le président français François Hollande. Parmi les sujets évoqués, bien entendu la mobilisation internationale en faveur de notre pays, mais aussi les élections et le dialogue avec le MNLA. Les élections au Mali doivent se tenir à la date indiquée et sur l'ensemble du territoire. Le récit de nos envoisés spéciaux à Paris, Yaïa Konaté et Brahimat Akoulibaly. Sur le perron du palais présidentiel de l'Élysée, le président Hollande accueille son homologue malien. Poignée de main chaleureuse, sourire pour les photographes et place un entretien entre les deux hommes entourés de leurs proches collaborateurs. La séance durera plus d'une heure, une étape parisienne après Bamako et Bruxelles, dans les échanges que les deux chefs d'État ont eus depuis janvier dernier, depuis que la France a accepté d'intervenir au Mali à la demande du président Traoré. Un appel au secours que le président français François Hollande considère comme une bonne décision. Il a considéré que la solidarité internationale devait être sollicitée. Et nous avons fait notre devoir avec les Maliens, avec les Africains. Et aujourd'hui, l'ensemble du territoire malien a été libéré. Donc je voulais lui exprimer ma gratitude, parce qu'il a eu pour le Mali la bonne attitude, pris la bonne décision, mais il ne l'a pas fait que pour le Mali. Il l'a fait aussi pour l'Afrique de l'Ouest et même pour la sécurité de l'Europe et de la France. Place à présent à la reconstruction du Mali et au dialogue politique, sans oublier l'organisation des élections prévues au mois de juillet. La France y tient et son président ne manquent pas d'occasion de le rappeler. Le président Traoré a renouvelé que les élections devaient se tenir à leur date, ce qui est également notre position, et que toutes les conditions devaient être réunies pour que ce vote puisse avoir lieu partout au Mali. C'est-à-dire, dans toutes les villes, dans tous les villages, l'administration civile malienne doit pouvoir organiser le scrutin. Il y a bien sûr l'accueil qui doit être fait pour les réfugiés et pour l'avenir d'avoir un système de sécurité qui puisse protéger le Mali et l'ensemble de la région du Sahel, et nous allons y travailler. Reste sur le chemin de la réconciliation nationale la question de Kidal avec le MNLA, qui, croit savoir la presse française, réclame une autonomie et rejette une solution négociée dans le cadre d'une décentralisation réussie comme prônée par le président par intérêt. Pour le professeur John Kounda Traoré, il n'y a pas de blocage, c'est juste une question de terminologie. Le MNLA est constitué de Maliens, il est constitué de compatriotes en nous, auxquels nous avons réservé un traitement différent de celui qui a été réservé aux terroristes et aux djihadistes, avec lesquels nous allons dialoguer, avec lesquels nous allons discuter. Vous savez, les termes n'ont d'importance que le contenu qu'on y met. Il ne faut pas s'accrocher à des termes tels qu'autonomie, etc. Nous sommes certains que dans la décentralisation que nous envisageons et qui prévoit des transferts importants de compétences, de responsabilités et de moyens, je suis certain que le MNLA trouvera son compte et que l'ensemble du Mali n'en tirera que bénéfice. Cette visite à l'Elysée a été l'occasion pour le président malien par intérim de remercier encore une fois la France pour son intervention et son leadership dans le dossier malien, un engagement qui, espère-t-il, ouvre une nouvelle page dans les relations entre le Mali et la France, entre l'Afrique et l'Europe. Le Mali et la France C'est parti !